C'est canon, regarde ! C'est magnifique. C'est mieux que... Après trop de temps, j'ai les mecs tant pis, je suis trans, donc je peux pas aller dans les deux. Un avis pour la rapidité de QUIC ? Franchement, pas très rapide. 1, ce sera ça le mot d'avion. J'ai compris maintenant. C'est pas pour les gens qui répondent plus. On dirait vraiment un mélange de Londres. Non, on se voit rarri. J'ai l'impression d'être blanche. Je sais pas si c'est moi. J'ai testé le nouveau fond de teint Huda Beauty. Et je pense que mon anti-terre est un peu trop blanc. Et voilà, c'est le jour J. Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et ça va être la vidéo où on part au Portugal. J'ai trop trop hâte. J'ai attendu de faire ce vlog depuis un mois. Et je suis trop contente. Donc j'ai vu tout vous montrer. Vous allez partir avec moi. On va voyager ensemble. Et du coup, je vais vous présenter mes amis. Même s'il y en a que vous connaissez. Et du coup, là, on va se retrouver pour la suite de la vidéo. Et du coup, c'est le moment où on va partir en voyage. Donc voilà, il y a encore David. Vous le connaissez très bien. Son copain que vous avez pas encore vu. Enrique et David. Et bon, ils sont pas que beaux sur la caméra. Ils sont aussi beaux dans la vie tous les jours. Je vous rassure. Mais voilà. Que belle bagnotte ! En tout cas, merci David de nous avoir conduit là-bas. Parce que franchement, je sais pas comment on aurait fait. Yeah ! Bah oui, ça y est ! Bah oui, ça y est ! On dit un aéroport ou un aéroport ? Aéroport, David. On a fait une petite escale chez Quick. À 10h30 du matin. À 10h30 du matin, voilà. C'est pas très healthy. Mais bon, c'est les vacances. On s'en fout. On se pète la pence. On va revenir comme des grosses en Belgique, tu vas voir. Et faire régime pendant trois semaines. J'ai quand même reçu tout ça comme papier pour deux hamburgers. David, un avis pour la rapidité de Quick ? Franchement, pas très rapide. Pas rapide. Et un avis pour l'écologie, s'il vous plaît ? À ça, au revoir aussi. T'es rassuré que j'ai un peu peur aussi quand même. Ouais, t'es prêt ? Ça fait longtemps, donc... Ouais, ça fait trois ans, j'ai pas peur. P'tit pouce, p'tit pouce. J'arrive. Trois de monde, t'es rassuré. Pardon ? Trois de monde chez les filles ? Bah, trop de monde chez les filles, ouais. Elles prennent trop de temps chez les mecs. T'en plus, de toute façon, en même temps, je suis trans, donc je peux pas aller dans les trucs. On y va ! Les filles, à Novacor ! Wouuuuuh ! Musique de générique Ah, ça sera ça, le mot d'avion ! J'ai compris maintenant. C'est pas pour que les gens ne répondent plus. Non, c'est pour ça. Ça, c'est vraiment un mot d'avion. Ok, d'accord. Ça allait faire trop de fonds. Pardon ? On est à 10 000 mètres de haut. Mais là, on est comme ça, ouais. Je suis désolé. J'ai pas fait de frais. Ah non. Elle, par contre, l'impression, elle fait mal. On est vivant ? Ah, j'ai mal. Je rêve pas. Oh, c'est un terrible. Donc, je pourrais continuer la suite de mon vlog. Super génial. Au revoir. Wouuuuuh ! On a raison pour ça ! Alors, ça a été... Ça fait mal, ouais. Moi, j'ai faim. Moi aussi, j'ai trop faim. J'avais cru ça, c'est... De... De langoustines. Ou des langoustes. Comment un peu de tout, voyez ? Du calamar. Oh, mais grave, du calamar. Et là, on est à la gare. Ah non. À la gare. Mais... C'est une gare d'avion. Mais du coup, là, on attend le car. On attend. C'est un comme ça. Bon dia. C'est bon dia, c'est ça ? C'est bon dia. C'est bon dia ? C'est bonjour. Oui. Bon dia. My name is Cadista. On est dans le car. À Clepoto. Du coup, voilà, là, on est arrivé à Porto, centre. On est sur les terres de Porto. Et du coup, là, on cherche un petit restaurant pour manger. C'est trop cute. Je vous jure, je vais vous montrer. Attendez. Trop mignon. Quoi ? Les terres louges à Porto. Les quoi ? Continuez à aller, s'il te plaît. Les terres louges à Porto. On se croirait à Londres. C'est là, vous voyez ça, bébé. Rock Café. Donc, du coup, il y a plein de rockers. Donc, plein de beaux gosses pour nous. C'est trop vieux. Je kiffe trop, quoi. Les trams comme ça. Et puis, quand le tram arrive, on se met contre. C'est trop cute. C'est beau, hein. On dirait vraiment un mélange de Londres. Regardez ça. Avec les petits... Trop chou. C'est stupissime, quoi. Franchement. Les garçons. La mer. C'est magnifique, hein. On se croirait Harry Potter. On a voulu goûter du local. Donc, du coup, c'est une sangria fait maison. Et on attend le dîner. C'est énorme. C'est quoi ? C'est énorme. Un lit de nuit. Pour nous quatre. Tout ça. Un lit de nuit. Un lit de nuit. Un lit de nuit. Un lit de nuit. En tout cas, j'ai hâte de goûter tout ça. Carrément, une louche. Ça l'est trop bon, là. Ça va, Chou ? Tu t'en sors ? T'as du mal, hein ? C'est sympa, ça, au fond. Santé. Santé. Le local Porto. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est vraiment Porto. Porto, Porto local, ok. Local, quoi. Et du coup, c'est quoi, un peu comme le plat ? C'est ce que je t'avais montré par la photo, là. Mais le nom, il y a quoi dedans et tout ? Il y a la viande, du jambon. Du fromage. Des saucissons. Du pain. Du pain. Et l'oeuf, il viendra avec les fruits aussi. L'oeuf et... Ah, d'accord, ok. C'est une sauce spéciale. Ça a l'air super bon, en tout cas. C'est une sauce spéciale. C'est une sauce spéciale ? C'est une sauce qu'il n'y a que ici, là. C'est une sauce spéciale ? C'est une sauce qu'il n'y a que ici. Bon, moi, je connais, alors j'ai pris ça. En tout cas, ça. Ouh ! Franchement, il n'y a pas plus local que ça. Trop bon. C'était local de Porto, alors. Hum. Écoutez, en tout cas, c'était super bon. J'ai tout mangé, regardez. Il n'y a plus rien. C'est de la bière portugaise. Du coup, j'ai voulu aussi acheter des pâtisseries locales. Très beau. J'ai messi frit, là. Il y a plein de trucs, là. Bon, on peut rentrer, c'est son accès à faire, hein. Très très gentil. Hola ! De la laque. Génial. Moi, il me faut du shampoing. Après, shampoing, c'est obligé. Ah bon, ok, il y a tout ici. J'ai hâte de faire une dégustation de mes petites pâtisses de Porto. Il y a plein de couleurs. Il y a plein de couleurs. Regarde. Filme un peu les trucs. La robe de mariée, en l'air. Ah, c'est bon. Ils sont meilleures ici qu'en Belgique. En Belgique. En Belgique, il me dit qu'on va déjà prendre 5 kilos. Parce que chaque fois qu'il vient en vacances, il dit qu'il prend 5 kilos. Oui, chou. Est-ce que j'ai peut-être un bon 5 kilos ? Non ! Non, on va beaucoup marcher, vous allez voir. Par contre, mes cheveux, c'est vraiment pas beau. Il faut que ça reste ainsi. C'est canon. Trop beau, ça, par contre. Oh, il y a Harry Potter. C'est tellement agréable de changer de ville comme ça, de pays. Donc voilà, on est arrivé à la villa. C'est immense, hein ? Ouais, elle est gigantesque. Elle est trop belle par avance. Je vous dis, mon dieu, je vais faire un big room tour demain. Parce que c'est immense. Regardez la petite tine. Donc du coup, là, les amis, je me suis démaquillé. C'est la première nuit à Tocha. Je sais, le nom est marrant, mais c'est là où je suis. En fait, c'est la maison Henrique. Comme ça, vous savez. C'est la maison familiale. Et là, je suis dans la chambre à sa sœur. Je sais pas si c'est sa petite sœur ou sa grande sœur. Donc voilà, on se retrouve demain. Bah, demain matin. Voilà. 8h. Donc voilà, les loulous, il est 8h du matin. Je viens de me lever. Je me dis lunettes parce que j'ai des cernes comme ça. J'ai bien dormi. Je suis un peu fatigué, hein ? Mais après, c'est parce que je viens de me lever. Il faut le temps que je me réveille. Donc du coup, je vais vous faire le room tour. Et comme ça... Heureusement que les lunettes, ça cache. Comme ça, vous allez voir la villa. Donc du coup, ça, c'est la chambouche d'or. Donc voilà, très spacieux, etc. Donc là, on a un couloir. C'est particulièrement grand. Il y a beaucoup de portes, beaucoup d'espace. Donc là, je suis tout seul. Ils ont été faire des courses, les garçons. Chambre parentale. Avec salle de bain. Voilà. Comme ceci. Ça, c'est génial. D'ailleurs, je vais prendre un bain quand j'aurai le temps. Ça, c'est la chambre à... Je ne sais pas qui. Je veux dire la chambre d'Amni. Ça, c'est une pièce où il n'y a rien du tout. Là, c'est ma salle de bain. Hi. Ça, c'est l'entrée. Donc l'entrée où il y a la pièce où il n'y a rien du tout. Ça, c'est le grand salon. Donc la cuisine. Je ne sais pas si on voit quelque chose. La cuisine. Salle à manger. Salon. Puis encore en haut. Donc en haut, il y a un petit salon. Genre cosy avec deux poufs. Deux chambres. Par contre, en haut, il fait un peu plus chaud. Voilà. Et une hôtel de bain. Par contre, ici, c'est petit. Si vous voyez bien, je vous touche le toit. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer dehors maintenant. Donc, c'est vraiment immense. Donc, voilà. Mais voilà, les garçons sont arrivés. Du coup, regardez la table qui est sublime. Voilà. Du coup, c'est des petites spécialités portugaises. Portugaises. Donc, on a je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est salé. Ah bon, je suis d'orange pressée avec du citron dedans. Et ça, c'est juste. Je vous ai déjà montré hier. Ça passe tout à l'heure. Parce que c'est la même vidéo. Arrêtez de rire. Quoi ? Hier, pour moi. Pour vous, la même vidéo. En fait, on dirait que ça fait que de l'oeuf et du sucre. Un peu de ça. C'est bon. Pas conne. Du coup, j'ai goûté tout ça. Et je vous dis bon appétit. C'est surtout pour moi. Il y a quand même pas mal de jus. J'ai pas volé. C'est sûr. Moi, j'adore volé. Au jus d'orange. Wouhou. Il me dérange pas d'être dans la zone de la caméra. Ça va. Ça va alors. Donc du coup, ça, c'est quoi ? Fromage jambon ? Ah, c'est un peu sucré aussi. J'aime bien. En fait, ça, on dirait un peu un gros monsieur froid. Avec un pain brioche, tu vois. C'est l'heure du genre. J'y vais à 7 heures, vous savez. Avant vous. Ouais, allez. Ouais, je me suis dit, putain, il y a personne qui est levé. Je vais me rendormir. Puis à 8 heures, j'entends. 8 heures. Je vais m'appeler ça, j'étais en Calinka. C'est quoi que vous m'appelez comme ça d'ailleurs ? Je comprends pas. Calinka, ça vient. C'est quoi ? Calinka, c'est le grec ? Vous ça veut dire Calista ? Non, ça veut dire Calinka, c'est la fête. Ah, ok. Je ne sais pas pourquoi. Et vous savez que Calista, c'est la plus belle ? Calista, c'est la plus belle. On s'en fait. Du coup, là, on fait des petites courses pour la semaine. On cherche ce qu'on apprend, etc. Il y a beaucoup de produits locaux ici. Il y a aussi des produits qu'on voit partout, en Belgique ou en France. Si on ne connaît pas, par exemple. Si on ne connaît pas. Par contre, là, on ne connaît pas. Mais si on connaît. Ouais, c'est pas cher. C'est cher. Mais par contre, le Red Bull, c'est cher. 1,50€. Il y a quand même des trucs, je ne vous prends pas, qui sont super chers. C'est trop important. Ouais, c'est pour aller jusqu'ici. Ouais, c'est justement ça. Je suis complètement folle. Il y a plein de... Regardez les poulpes et tout. Tous les locaux. Oh ! Oh mon dieu, il y a du choix en poisson. Il y a du choix. Tout ça, c'est du poisson. Et pourquoi il y a pas ça en Belgique, franchement ? Si c'est un poulpe complet, dans une barquette... En fait, j'adore le poisson. Je suis super fan. C'est tellement bon et tout. Quand j'ai vu ce rayon-là, j'étais... J'aime pas les lampes ici. Elles me changent mon visage. Là, je me trouve plus belle comme ça que comme ça. Ouais. En Belgique, regardez les prix des Kellogg's. 2€ pour tout ça. C'est 10€ en Belgique. Je me rappelle des lions. Ouais, c'est bien. 7-8€. C'est 2€. C'est chaud. T'es choqué ? Je suis choqué. On est très choqué. Très choqué. Du coup, ici, on est à Quimbra. Et Quimbra, c'est une ville connue pour être une ville étudiante. Je trouve que cette place a beaucoup de charme. Les buffalos sont magnifiques par contre. Wow. J'en peux plus, là. Vraiment, j'en veux. Moi, je suis orange, j'ai vu. Il s'en penche. Il y a encore de l'œuf et du sucre. Allez, au suivant. Ça, même la paix. C'était canon, regarde. C'est magnifique. Action. C'est bon. Bisous les petites révèles.